Cher toi, j'espère que tu ne vas pas jeter cette lettre sans la lire. Je me relis et je me dis que cette phrase est déjà super conne. Parce que si tu jettes cette lettre, tu ne liras jamais que j'aurais voulu que tu ne la jettes pas. Cette phrase, d'ailleurs, elle aussi est conne. Parce que si tu as commencé à lire, tu t'en fous de savoir que tu n'aurais pas pu lire ces mots si tu ne les avais pas lues. Je me rends compte que c'est un long début de lettre. S'il te plaît, ne te formalise pas et continue à lire sans jeter cette lettre. Bref, je m'embrouille. Je te rappelle que j'ai seulement le brevet des collèges, plus 3. Donc, écrire, ce n'est pas mon truc. Enfin, plus que l'anglais quand même. Parce que si je t'écrivais cette lettre en anglais, tu ne pourrais pas la lire. Because my English is very too poor it. Ce n'est pas de ma faute. Je n'écoutais pas en cours d'anglais quand j'étais au collège de la Lombardière. Donc, toi, enfant, écoute en cours d'anglais au collège de la Lombardière. Mais je m'égare. Parce qu'on a tellement de souvenirs en commun que je m'égare. Tu te rappelles quand, avec Sandrine, on fabriquait des cabanes en bois au-dessus de la rivière vers Talencieux ? Bah, tu vois, je crois que j'étais heureux à ce moment-là. Mais vraiment, insouciant. Bon, quand je la regardais avec insistance et qu'elle me disait « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » J'aurais bien voulu réussir à l'embrasser plutôt que de répondre « Non, mais c'est parce qu'en fait j'avais cru que… » Et en fait, non, parce que je croyais… Mais il y a du soleil dans mes yeux. Je m'égare. Tu te rappelles quand j'étais pion à l'intercollège ? C'est quand même super drôle de surveiller des élèves toute la journée et le soir de prendre ma héronse pour aller draguer dans les cours de dessin de M. Baquet à Boissy d'Anglais. T'as peut-être l'impression que je m'égare, mais finalement, tout ça, c'est aussi toi et moi. Comme la fois où j'ai passé mon premier essai d'embauche dans une imprimerie qui était en zone industrielle de Davézieux. C'était un imprimeur et maintenant c'est devenu un picard. Tu te souviens que l'imprimeur, il refusait d'acheter un scanner. Il trouvait que ce n'était pas utile pour un imprimeur d'avoir un scanner. Bon, on était avant les années 2000. Du coup, j'ai passé mon premier essai où j'ai dû faire une Bernadette sous birou à la souris pour un calendrier pour une église. Du coup, c'est devenu un picard. Tu te rappelles quand j'étais emploi jeune à la mairie d'Anonnet ? Un jour où le maire Tournaire n'était pas là, j'ai voulu faire rire mon collègue de travail en ouvrant la porte de notre bureau comme un super-héros. J'ai donné un grand coup de pied dedans. La porte est allée frapper une étagère pointue. Il y avait une vitre au milieu de la porte. La porte a explosé. La vitre a explosé. La porte est revenue sur moi. Le verre est tombé du haut de la porte et s'est planté dans mon épaule. C'est le point de suture. Hôpital d'Anonnet. Urgence. Pourquoi je ressasse tous ces vieux souvenirs ? Pourquoi je te dis tout ça ? Parce que j'aime tous ces souvenirs. C'était hier. Et j'ai la sensation... Et je n'ai pas la sensation que 11 ans s'est passé. Même plus. Je t'ai quitté, ouais. Ouais. C'est de ma faute, pas la tienne. T'es toujours aussi belle. Je ne mens pas. Ouais. T'es bien plus belle que la nouvelle. Oui. Oui. Tu n'as pas de métro. Pas de Champs-Elysées, pas de Tour Eiffel. Mais tu as les petites rues autour de Francky Cramer, où j'ai appris à marcher. Tu n'as pas de métro, mais tu as l'auto-école dynamique, où j'ai appris à conduire. Tu n'as pas la Tour Eiffel, mais tu as les collines et les châtaigniers. Tu as les sapins qui ont vu notre mes amours, le cinéma Les Nacelles, où j'ai connu mon premier baiser, les rues où mes parents m'ont élevé, ces planches où j'ai joué pour la première fois avec le théâtre d'en face et Edmond, mes tout premiers cours de dessin à Boulieu avec Nano. Tu es bien plus belle, et à jamais, ne sois pas jalouse. C'est toi qui gardes la plupart de mes souvenirs, mon point de repère intemporel. Mais que veux-tu ? Je suis comme tous les mecs, je suis un salaud attiré par tout ce qui brille. Je t'ai trompé plusieurs fois avant de te quitter pour de bon, mais tu vois, je reviens toujours.